Hey les geeks on se retrouve pour une nouvelle vidéo Unboxing Et cette fois on s'attaque à la Z-Box du mois de novembre Je crois que c'est celle du mois de novembre J'espère pas dire de conneries Je vous rappelle évidemment que si cette box vous intéresse Vous aurez le lien dans la description avec un petit code promo Ça peut toujours valoir le coup Et pour ce qui est de la chaîne du Geek on collabore très souvent avec Zavi Donc ça fait très plaisir si au moins vous allez vous renseigner Pour voir s'il y a des choses qui vous intéressent Bon ouvrons là Vous noterez que cette fois j'ai pris le couteau Et comme d'habitude je l'ouvre à l'aveugle Vous connaissez les bails Papier bulle on s'en fiche Le mec est violent dès le début Oh c'est lourd ça On dirait la sorte on dirait presque un zippo Mais je pense pas que ce soit ça Dead Rising d'accord Dead Rising pourquoi Dead Rising Qu'est-ce que c'est Capcom d'accord Moi j'arrive pas à l'ouvrir Mathéo tu n'arrives pas à ouvrir une petite boîte en carton C'est super lourd C'est juste ce que je peux vous dire Pour la taille de l'objet c'est lourd Ah est-ce que ça serait pas une sorte de couteau suisse Vous savez parce que vu la pochette Qui peut se mettre dans une ceinture là vous voyez Comme ça Je me demande si ça peut pas être ça Ah ouais Oh c'est quoi Un couteau suisse Mais il est bizarre comme couteau suisse non Il y en a deux Ah c'est effectivement Oh mais c'est trop Mais il est super cool comme couteau suisse Il est trop trop cool Alors il y a une pince pour commencer Regardez-moi ça Donc là il y a une pince Ensuite il y a quoi Je vais sûrement oublier des choses Le couteau Le tournevis Qu'est-ce que c'est Oh Regardez-moi ça Une petite lampe torche Décapsuleur Il y a vraiment Toutes les choses Que t'as en général dans un couteau suisse Mais de manière assez stylée En plus il se plie comme ça Franchement Trop cool Ça va bien avec le Time Dead Rising en fait Donc en plus ça se met tranquillement Dans une poche J'ai dit que c'était lourd Parce que vu la taille du truc Je m'attendais à Voilà pas trop grand chose Aussi lourd Mais franchement Super sympathique Frankie West Et bah vous me direz dans les commentaires Si vous kiffez ça Alors Continuons Oh Aujourd'hui il y a une figure in pop De quoi Ça je ne sais pas Mais il y a une figure in pop Et là le t-shirt Allez on va prendre C'est quoi ça Ah on dirait Un petit jeu de cartes Five Nights and Fudges Ah ils ont fait un jeu de cartes Carrément Je ne pensais pas Qu'ils avaient carrément fait un jeu de cartes Mais bon On va découvrir ça ensemble Comment on ouvre Je ne suis pas un grand connaisseur De cet univers du jeu Pour être honnête Mais voici ce qu'on peut trouver Donc là par exemple Une première carte Avec marqué Freddy's Fastbear Pizza Jeremy Avec une sorte de Comme une sorte de carte Vous savez qu'on a ici Mais que ça Je ne sais pas des cartes Qui se jouent aussi Comment ça se joue sinon Parce qu'elles sont stylées Franchement Je trouve qu'elles sont plutôt cool Mais je ne vois pas comment ça peut se jouer Il y a 120 cartes à collectionner Cartes à jouer Mais comment tu joues Si il y en a dans les commentaires Qui pourront me dire Comment on y joue Je vous avoue que je ne sais pas du tout Peut-être qu'il y a des règles Un petit peu spéciales Continuons Qu'est-ce qu'on a là Oh là il y a un petit sort de prospectus Mais c'est pas un prospectus Pour dire le thème ou quoi Oh Un comics Stranger Things Variante édition Regardez-moi ça Elle est sympa Derrière avec le vélo Comme ça Qui est perdu Je me l'ai dans les commentaires Pour ceux qui l'ont lu Si ça vaut le coup Continuons Alors figurez une pop toujours Ça c'est la pièce La classique dans chaque Z-box Vous le savez Il y a une pièce On a déjà eu du Jurassic Park On a déjà eu Des Dents de la Mer Et d'autres Là on a quoi ? On a The Thing Oh Sympa aussi Je suis toujours en train de chercher Une astuce qui me plaît vraiment Pour mettre en valeur Ces différentes pièces Mais c'est vrai que celle-là Est assez sympathique Avec donc le personnage De The Thing Et d'ailleurs S'il y en a qui aiment bien Ce genre de pièces Sachez Je vous mets là dans l'adaptation Que sur le site Zavi Vous pouvez trouver Un calendrier de l'avant Avengers Infinity War Ou un Star Wars Avec chaque jour Une pièce différente Sur le thème que vous aurez choisi Ça peut être très sympa Bon On va s'attaquer à la figurine pop Et on finira Comme très souvent Par le t-shirt Je vous avoue Que j'ai vraiment aucune idée De la figurine pop Je sais juste que c'en est une Hellboy Ouh là là En plus avec le reboot qui arrive Lobster Johnston Bon c'est pas mon personnage préféré De Hellboy Mais ça reste une figurine pop Très sympathique J'aurais forcément préféré Hellboy On va pas se mentir Mais On va l'ouvrir comme ensemble Pour la découvrir C'est donc la numéro 4 Pour ceux que ça intéresse Petite figurine pop Très sympathique Voilà Du personnage Bref S'il y a des fans de Hellboy Dans les commentaires N'hésitez pas à m'en faire part Bon On range la figurine pop Et on va terminer donc Par le t-shirt Une jolie box aujourd'hui Franchement Et le t-shirt Et ben ça doit être Un t-shirt un peu monstre J'imagine Ouh Il fait un petit peu Style 3D Mais 3D rétro Quand on mettait Les lunettes bleues Et rouges Pour ceux qui ont connu N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Regardez moi ça The Wolfman L'homme loup Wow Sympa Et franchement Plutôt cool J'approuve Totalement Si cette Z-Box vous intéresse Je vous rappelle évidemment Que le lien sera dans la description On se retrouve donc très bientôt Pour d'autres vidéos unboxing Et sûrement le mois prochain Pour une prochaine Z-Box C'était Mathéo Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501